Ce programme est déconseillé au moins de 12 ans. Une ambition démesurée de devenir riche, un enchaînement de mauvaises décisions doublées d'un complexe d'infériorité et d'un sentiment de jalousie profond. Une méchanceté gratuite avec deux morts dans le tiroir, deux meurtres commis de son froid, c'est une histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu, mais qui s'est transformée en haine, avec un sentiment intense de vengeance. En toile de fond de l'histoire que je vous propose ce soir, le mysticisme, les sciences occultes. Le corps de Ouattara Batu, 72 ans, un ritualiste respecté à Buna, a été découvert à son domicile, qui lui servait également de lieu de consultation, le mardi 9 janvier. La population est sous le choc de cette découverte macabre, mais elle n'aura pas le temps de s'en remettre que le mercredi 10 janvier, soit le lendemain, la nouvelle de la mort de Ouattara Vigoe Rose, 67 ans. La nièce du ritualiste s'empare de la ville, la plongeons dans une émotion vive et une incompréhension profonde. Par un jeune coiffeur, son voisin de maison. Transportée d'urgence à l'hôpital général de Buna, Dame Ouattara rend l'âme 30 minutes plus tard. Cette disparition brutale suscite l'émoi et l'incompréhension. La psychose gagne la ville. Surtout que la veille, le corps sans vie du vieux Batu, l'oncle de Dame Ouattara, a été retrouvé à son domicile. La population veut comprendre ce qui se passe. Plusieurs questions taraudent les esprits apeurés. La police traque et arrête l'agresseur de la vieille dame. Lors de son interrogatoire, son récit glaçant et effroyable permet aux enquêteurs de recoller les pièces du puzzle d'une histoire mystérieuse, hors du commun, qui a bouleversé la Côte d'Ivoire entière. Tout commence au quartier Sojéfia de Buna, chef lieu de la région du Bunkani. C'est dans ce quartier populaire que vit Abdraman Koulibaly, un jeune coiffeur de 25 ans. Sa passion pour les coiffures excentriques lui a valu le sobriquet de Barracuda. Si tu cherches des coiffures de stars, si tu viens chez lui en tout cas, tu seras satisfait de ta coiffure de stars. Le jeune coiffeur est né dans ce quartier et a pour voisine dame Ouattara Vigoyer Rose, qui vit avec sa nièce, Michel, et ses deux enfants. Une cohabitation pacifique jusque-là. Mais ce dont personne ne se doutait, c'est que le jeune Barracuda nourrissait secrètement des sentiments amoureux pour la nièce de dame Ouattara, la belle Michel. Se disant que Michel ne s'intéresserait jamais à un jeune homme sans grands moyens financiers comme lui, il ambitionne de devenir riche afin d'attirer ses faveurs. Obsédé par cette envie de devenir riche à tout prix, Barracuda se tourne vers les sciences occultes pour faire fortune. Jusqu'à un moment, il a commencé à devenir accouru à l'argent. Tous les vendredis, il aimait s'habiller en tout rouge. Nous, on dit que le rouge, c'est le diable en personne. Et puis bon, il avait une canne à la main. Il se comportait comme les richards, comme ceux qu'on a l'habitude de voir dans les films mingériens. Jusqu'au jour où l'acte est posé, on a su que peut-être que c'était pour d'autres rituels. Son attitude de plus en plus bizarre alimentait les gros mirages, mais personne ne se doutait du monstre qui sommeillait en lui. Pour faire prospérer son salon de coiffure, Koulibaly Abdraman, surnommé Barracuda, aurait eu recours au service d'un féticheur. Ce dernier lui aurait garanti une recette quotidienne de 7000 francs CFA, une somme qui ne finirait jamais dans son porte-monnaie. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Bien au contraire, les affaires du jeune coiffeur vont de mal en pi. Peu à peu, l'amour qu'il a pour la jeune fille se transforme en une haine profonde. Il est jaloux du succès des activités de cette dernière. Commencent alors les ennuis et les conflits de voisinage. Le jeune coiffeur soutient que la jeune Michelle aurait par le canal de son grand-père, le vieux Batou, féticheur et guérisseur, bien connu de la ville, fait des rituels pour faire chuter ses activités. Il soutient également que la jeune femme lui en veut parce qu'il aurait refusé sa proposition de devenir son amant. Une thèse qu'elle conteste. Et puis il dit, moi je le drague, bon, moi je le drague là, beaucoup de garçons, moi j'ai trois enfants. Il n'y a pas à chercher un bon garçon qui va moi me donner l'argent. Lui là comme ça, il a fait quoi, il loup. Et puis je ne le vois pas même comme garçon, je le vois en femme. Cette situation finit par agacer Damouadara Rose à 67 ans. La vieille dame convoque le jeune et lui demande de cesser de harceler sa nièce. S'en suit une altercation entre le jeune coiffeur et la vieille dame. Pris de colère, Barakouda se saisit d'un couteau pour la menacer. Ma fille m'a dit qu'il a eu agressé la vieille une première fois. Le couteau est resté au commissariat. Elle est venue me dire, ah, cette fois-ci là, je vais l'envoyer à la police, voilà. Et il a assommé la vieille avec un caillou. Ah, en tout cas là, il a dépassé les limites. Craignant pour sa vie et celle de sa tante, Michel décide de porter plainte au commissariat de Buna. Le jeune Barakouda est interpellé et mis aux arrêts. Mais la vieille Ouattara ne souhaite pas donner une suite judiciaire à cette affaire et privilégie le règlement à l'amiable. Ils l'ont envoyé à la police là. Ils ont dit, ils vont l'enfermer. La vieille dit non, ils n'ont qu'à le laisser. Quoi, quoi, ils ont parlé. La vieille dit non, ils n'ont qu'à le laisser. Libéré après l'intervention de Dame Ouattara Rose, le jeune coiffeur n'entend pas en rester là et rumine sa vengeance. Ce que la vieille dame ignorait, c'est que la générosité dont elle vient de faire preuve allait lui coûter la vie. Après l'épisode du commissariat, le jeune Koulibaly Abdraman, Alias Igwe ou Barakouda, prend la décision radicale de quitter la ville de Buna pour s'installer à Doropo. Dame Ouattara Rose et sa nièce Michel sont soulagées. Elles pensaient trouver un peu de répit. Cependant, elles ignoraient que le jeune coiffeur ruminait sa vengeance. Après quelques semaines, il revient à Buna avec un projet bien funeste. Faire disparaître physiquement celui qu'il considère comme un obstacle à la réalisation de ses ambitions démesurées. Revenu dans sa ville natale après des mois passés à Doropo, le jeune Koulibaly Abdraman avait un agenda macabre, bien chargé et plein de mystères. De passage, je vois son magasin ouvert. Puisque d'habitude, c'était fermé. J'ai fait un saut, lui-même était à coucher, j'ai dit « Mais mon petit, tu es venu pour rester encore ou bien tu comptes te repartir ? » Il dit « Ah, c'est normal que je suis venu pour une mission, mais je dois repartir. » Le lundi 8 janvier 2024, vers 6h du matin, Barakouda se présente chez le vieux Batou avec pour objectif de se débarrasser du vieil homme qu'il accuse sans fondement de faire obstacle à son bonheur. Quand ce dernier a ouvert, lui a dit « Tu es fétiché, non, moi je suis igoué. » Et quand il est venu, il lui a tapé à un bois. Comme il est tombé, il a tiré, passé derrière là-bas. Il a gorgé, là, le couteau, ça ne rentre pas. Donc maintenant, comme c'est un coiffeur, il a doublé tous les lames là. Puis il a gorgé avec. Même si c'était mystique, bon, ça fait quelque chose, ça rentre pas. Une fois sa salle besogne accomplie, le jeune coiffeur rentre tranquillement chez lui et continue sa vie. Les populations de Buna étaient loin de s'imaginer le drame qui se jouait sous leurs yeux. Le lendemain mardi 9 janvier 2024, l'absence inhabituelle du vieil homme attire l'attention de son frère cadet, qui décide de se rendre à son domicile pour en avoir le cœur net. L'inquiétude monte, surtout que le vieillard vit seul au milieu de plusieurs bâtiments inachevés. La police est alertée. Les hommes du commissaire Kouassi se précipitent sur les lieux et font une découverte macabre. Le corps sans vie du vieux bateau, en état de putréfaction, étendu nu dans un autre bâtiment inachevé de la cour où habite ce dernier. Et quand nous sommes rentrés, on a trouvé le corps étendu ici. Et voilà le sang, donc c'est le même zéblal après pour fermer le visage du défait. La nouvelle de cette horrible découverte suscite des interrogations sans fin. Comment un individu, aussi respecté au sein de la communauté, attaché aux traditions locales, peut-il être victime d'un tel sort ? Les populations sont à la fois en colère et indignées. S'il allait s'en prendre à lui, c'est parce qu'il se dit que c'est lui qui fait des travaux pour celles-là, pour que lui, son machin ne marche plus. L'onde de choc créée par cette découverte macabre entraîne la psychose et l'inquiétude. Au lendemain du drame, nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Le jour se lève, à peine à Buna, que Dame Ouattara Rose reçoit la nouvelle de la tragique disparition de son oncle. Peinée et horrifiée, elle se précipite dans la cour familiale en pleurs. Elle retrouve les autres membres de la famille venus rendre un dernier hommage au vieux bateau. Ce qu'elle ignorait en ce moment, c'est qu'elle passait ses derniers instants sur terre. Une fois à la maison, elle est surprise par la visite inattendue de Barracuda. Ce dernier demande à voir Michèle, sa nièce. Consciente des rapports conflictuels entre les deux, la vieille dame cherche à savoir ce qu'il lui veut. S'ensuit une violente dispute. Les tensions montent, la situation dégénère et Barracuda saisit un couteau de cuisine à proximité et poignarde Dame Ouattara à l'abdomen avant de prendre la poudre d'escampette. Même par 30 minutes de cela, elle est ressortie en criant. Au secours, amenez-moi à l'hôpital. Je suis mort. Grièvement blessée, Dame Ouattara parvient à prononcer le nom de son agresseur avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, une demi-heure plus tard, elle succombe à ses blessures. Le choc est immense pour la ville de Buna, confrontée à une nouvelle tragédie brutale et inattendue. Directement, j'ai dit à ma camarade, j'ai dit « la petite, la vieille, la vieille, la vieille. » En même temps, je l'ai vue à ma soeur, c'est en train de réveiller, elle pleurait, non ? Elle suit en même temps que la vieille, tout le temps. Mais quand vous réveillez qu'il y a un double meurtre, c'est-à-dire que la personne d'une même famille, il y a beaucoup d'interrogations. On cherche de savoir comment est-ce que cela a pu arriver. Il faut retrouver le jeune barracuda en fuite. Police et population sont assez trousse. J'étais en colère, mes camarades même ont pris le moto et elles ont commencé à les chercher des patris. Parce que s'ils s'échappent, c'est comme la mort de mes parents, ils vont rester comme ça. En tout cas, si on l'avait eu avant la police, moi personnellement, je ne sais pas si la police allait me faire rien. Mais lui, en tout cas, il n'allait pas arriver à la police. Tel était mon souhait. Même si le roi a réussi à ramener le calme dans la ville, le traumatisme de la population de Buna est énorme. Tous réclament justice. La première victime, c'est la même qui s'occupait de ses consultations, des activités du chef de terre. La seconde aussi, elle est connue de la royauté. La famille actuellement pleut toujours les défunts. Ils étaient les dépicentres de la famille. Quand ils étaient les dépicentres de la famille, lorsqu'il y avait des situations, c'est des gens qu'on consultait au plus souvent dans la prise des décisions. Moi-même, il est perdu. Je suis finie même. J'essaie du tout. Une femme qui est dedans à manger, tu as osé lui ôter la vie. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a plus rien à vous dire. Justice. Justice. Les habitants de cette ville au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à la lisière entre le Ghana et le Burkina Faso, n'oublieront pas de si tôt cette tragédie qui aura coûté la vie à deux personnes d'une même famille. Les populations de cette ville sont à jamais marquées par ce drame qui a vu la disparition de Ouattara Batou et de sa nièce Ouattara Vigoé Rose. Ils ont été unimés respectivement le mercredi 10 et le dimanche 14 janvier. Quant au jeune Koulibaly Abdraman, le meurtrier présumé, il est présentement à la maison d'arrêt et de correction de Buna en attente de son procès. Le jeu des alliances a pèsé dans la balance pour apaiser les esprits dans cette ville. Le roi de Buna, sa majesté Nige Blima, a pu ramener le calme et la tranquillité dans la localité. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501